Partout de la boue, des amas de bois et des dégâts. Limonis, village de 800 habitants au nord d'Anonais, est dévasté. Au lendemain du déferlement de la vague, les habitants commencent à nettoyer et font le bilan des dommages. C'est ma voiture qui s'est fait emporter par la rivière et qui finit chez le voisin. Sur le portail, il y a le sapin du voisin. Ici, plus de 80 maisons ont été évacuées, 30 personnes élitreillées, l'eau est montée au-dessus des toits. Un traumatisme d'autant plus grand que le phénomène fulgurant est inédit. C'est l'horreur, ça arrivait super vite. En une minute ou deux, c'était déjà tout inondé de partout. Donc il n'y a plus de jardin, il n'y a plus de cours. Les anciens du village n'ont jamais vu un truc comme ça depuis 50 ans. 700 millimètres de précipitation en 48 heures sur les Cévennes ardéchoises, l'équivalent d'une année de pluie. Un épisode sévenol historique conjugué à un épisode méditerranéen dans le sud-est et à une dépression remontée des Pyrénées-Atlantiques jusqu'à l'Île-de-France, entraînant dans son sillage de fortes précipitations. Six départements étaient hier placés en vigilance rouge. On s'aperçoit que là, on est face à quelque chose de massif et qui doit donc nous faire toucher du doigt collectivement, que nous sommes face à des épisodes qui sont liés au dérèglement climatique. Cela, nous devons nous y habituer, ces répétitions, cette situation et nous devons nous armer pour y faire face. Pour la ministre, les systèmes de modélisation sont dépassés. C'est ici à Toulouse, dans les bureaux de Vigicru que les cours d'eau sont surveillés. Pour les ingénieurs, il est effectivement très difficile d'anticiper la localisation précise des orages et la montée parfois très soudaine des rivières. Donc quand on est sur des épisodes exceptionnels qui n'ont jamais été rencontrés, forcément le niveau d'incertitude de nos modèles de prévision est beaucoup plus important. C'est le cas, ça a été le cas sur cet épisode par exemple. Dernier facteur aggravant, ces précipitations exceptionnelles sont tombées sur des sols déjà très humides, faisant gonfler des cours d'eau déjà très hauts. Sous-titrage Société Radio-Canada